Salut à toi joueur de cartes, c'est KingLizard, bienvenue pour ce deuxième épisode de déblocage de cartes, nous allons continuer notre aventure avec le prêtre afin de débloquer les 4 cartes qu'il nous manque. Alors à l'épisode précédent on avait fait le mage et le chasseur, on va faire le guerrier. Mage et chasseur on a fait 2 défaites de suite, je suis quand même le joueur de Hearthstone le plus nul de la planète, c'est quand même, voilà j'ai quand même fait quelque chose de bien dans ma vie, j'étais le premier, le plus grand perdant de Hearthstone, c'est génial. Donc voilà, allez c'est parti, on va essayer de se défendre correctement contre le guerrier. Le guerrier frappe très 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 fort, il a des armes absolument mortelles et moi je n'ai pas moyen de casser son arme, donc ça c'est un peu trop light. et puis le reste ça peut le faire mais bon c'est pas excellent non plus, j'ai pas tellement le choix non plus, j'ai pas des... et puis il me le remet en plus. Allez avec la petite carte qui va bien. Bon bah en 1 je peux rien faire, je peux juste aller mettre des points de dégâts directs mais bon j'ai eu une pioche qui va bien. Allez, on va commencer comme ça, je pense que c'est un bon départ. Allez, il commence déjà à se remettre de l'armure, alors pour 2 points. Allez, je lui confère 2 points de vie et je pioche. Je lui inflige 3 points de dégâts, je passe le tour. Allez, 3 hein, de toute façon il peut pas le tuer. Allez, on a 3 points de mana, avec 3 points de mana on va pouvoir mettre, détruire un serviteur, donc de toute façon il s'est auto-détruit. Je vais mettre 2 points pour la vie, simplement. Et je peux attaquer, bien entendu. J'allais oublier d'attaquer. Ce serait bien dommage. Il faut essayer de le bourrer le plus rapidement possible, parce que lui il va pas nous louper. Et ce n'est que l'aubergiste. J'arrive à faire des défaites fulgurantes contre l'aubergiste, je suis vraiment le plus nul des joueurs du monde. Alors maintenant qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut absolument que je nettoie la table. Donc là je peux faire, si je le soigne de 2 points de vie, je lui avais donné plus 1, plus 1, non plus 2. Je lui avais donné plus 2, donc il a 4 points de vie de base. Je vais quand même utiliser ça. Voilà. Détruis un serviteur avec 3 d'attaque au moins. Donc celui-ci, je pourrais le faire. Et lui je l'envoie là-dessus. C'est pas mal. Enfin je crois que c'est bien. J'apprends en même temps que vous, si vous connaissez pas du tourstone, après si vous connaissez, vous devez vous frapper la tête contre le bureau. Mais mais qu'est-ce qu'il fait ? Putain mais il est trop nul ! Là ! La carte là ! Bah ouais je sais. Moi j'ai les mêmes réactions quand je regarde des youtubeurs. Alors je peux mettre du taunt. Je vais pouvoir mettre un taunt et derrière conférer 2 points de vie à un serviteur. Donc sur le taunt, ça va lui donner 7 points de vie. Ça je le protège un petit peu. Provocation, c'est pas mal. Alors euh... Je vais pouvoir détruire euh... J'ai 3 points... Ouais je vais faire ça. Travail terminé ! Je l'aime bien ce... Ce petit euh... Ce petit gimmick là. Travail terminé ! Ouh ! Il va donner charge à son taunt. Et il va attaquer pour 6 points de vie. Oh le méchant ! Oh il me détruit mon taunt mais alors là c'est violent. Euh... Je vais soigner. Je vais soigner comme un taré mon unité. De toute façon il a 6 points d'attaque. Je vois même pas la... Pfff... Ouais je vois même pas l'intérêt finalement. De le soigner. J'ai fait une erreur je... Ouais j'ai fait une erreur. Euh... Je vais remettre un taunt par derrière parce que celui-ci... Bon l'autre il est tombé. Et je vais aller détruire euh... Son unité. Allez 3 points d'attaque. Qu'est-ce que vous voulez ? Et un taunt. Il va faire quoi avec son... Avec son chevaucheur de loup ? Il attaque le taunt... Ouais bien entendu. De toute façon il avait pas le choix. Euh... Je vais faire quoi moi ? Je vais faire ça. Je vais soigner le taunt. Donc je vais piocher une carte. Je peux infliger 2 points de dégâts donc... Je vais les... Je vais pas m'empêcher de le faire. Il me reste 3 points avec lesquels je vais pouvoir donner 1-1 par exemple avec mon taunt. Ça peut être sympa. Euh... Ou bien rajouter un autre... Non l'autre taunt je le garde pour après. Je vais faire ça. Nous devons purifier le puits de soleil. Et je vais aller mettre des dégâts direct. Allez c'est pas mal. J'ai une bonne main. J'ai une bonne table. Ohlala il commence à faire mal hein. Il commence à s'énerver sérieusement le... Le garoche là. C'est garoche son nom hein c'est bien ça. Enfin lui c'est aubergiste hein mais sinon le guerrier je crois que c'est garoche je suis pas sûr. Alors qu'est-ce que je fais maintenant. Qu'est-ce qui serait sympa... Pour 5 je peux mettre un Gourou Bashi. En plus de ça je mets un taunt. Euh... Ouais je préfère celui-ci hein. Je vais mettre le Gourou Bashi parce que ça me permettra de faire du dégâts au prochain tour. Bon. Deux points d'attaque donc je peux le tuer avec mon soigneur. Deux points de dégâts directs. Et c'est très bien. Ouh. Grosse carte. Euh... Je ne sais pas quoi faire. Euh... Je vais le taper mais si je le tape de toute façon il va me détruire au tour suivant. Je vois pas trop l'intérêt. Euh... 4 points de vie, 6 points d'attaque. J'ai pas envie de perdre mon taunt. En avant. Donc je vais perdre cet élément. Il a 6 points d'attaque donc là il va pas me tuer. Je me rends des points de vie. Il a qu'un point d'attaque. J'ai rien avec taunt. Non. C'est foutu. Je crois que je vais perdre mon taunt. Ouais. Bon je vais laisser mon taunt. Il sera obligé de taper dedans. Euh... 7 points avec lesquels je vais mettre euh... Je peux lui mettre 10 points de dégâts de suite là. Ou alors je rajoute un... Un gouroubashi derrière. Ouais. Je vais faire ça. Je vais rajouter un gouroubashi. Et je vais aller mettre... 5 points de dégâts à l'émurie. Je peux attaquer avec lui direct. Voilà. Il lui confère plus 4 d'attaque. Ah non. A son héros. Il me met 4 points de dégâts sur euh... Mon gouroubashi. Qui meurt. Ok. Donc euh... Je donne plus un plus un à mon gourou. Nous devons purifier le puits de soleil. Je détruis son petit bonhomme. Et je viens me soigner. En plus de ça. Je rajoute un taunt parce que j'en ai pas. Enfin je mets tout quoi. Ah ce tour là il était violent mais... Là je suis top deck. Ca devient vraiment inquiétant. Il lui donne charge. Il va attaquer. Et il reprend de la vie. Donc je peux mettre 1 point de dégâts. Je peux attaquer pour 2. Euh... De toute façon ouais. Là il va... Il va mourir. Bon si j'attaque ici il va me faire 3 points de dégâts. Donc je vais tomber à 1. Bon c'est un peu... Un peu risqué de faire ça. En avant. Je sais pas. Ça va il est inquiétant mon gourbashi quand même. Là je peux aller mettre 7 points de dégâts. Donc il est mort. Je vais tenter le coup. Et bah c'est parfait. J'ai enfin gagné une partie. Est-ce que j'ai gagné quelque chose ? J'ai déjà pris un nouvel. Récompense. C'est bien. Plus que 2 cartes de prêtres à débloquer. Et mot de l'ombre mort détruit un serviteur avec 5 d'attaque ou plus. Euh... Ou plus non. Avec 5 d'attaque. Bah je crois. J'ai mal lu. Et bon on va continuer. On vient de faire le guerrier. On va faire le chamane. Allez c'est parti. Alors euh... Ça c'est beaucoup trop tard. tardif. Ça c'est bien. Autant le laisser au moins. Je suis sûr d'avoir un taunt au tour 4. Donc je vais garder cette main. Et il me donne une carte un peu plus early. C'est bien. Bah je vais la mettre tour 1 d'ailleurs. Allez une carte 2-2 au premier tour. C'est quand même bien. Ok. 2 points. On va mettre par exemple euh... Qu'on faire 2 points de vie. Ça peut me faire un 2-4. Je préfère le garder pour le mettre sur le Senjin. C'est bien. Là c'est bien. Je commence à avoir un bon début de partie. Et bien je vais faire avec 3 points. Soit je donne 1-1. Et je mets une 3-2 sur table. Là. Ça peut être bien. Nous devons purifier le pluie de soleil. Euh voilà. Ensuite euh... J'attaque. C'est pas mal. C'est pas mal. Je dois réfléchir hein. Parce que euh... Je suis trop nul. J'ai pas encore les réflexes et tout. Alors qu'est-ce qui serait sympa avec 4 points ? Un Senjin. Ça me ferait un deuxième tour. Peut-être pas tout de suite. Euh... Je vais mettre un serviteur de comté du Nord. Avec... Une archère. Ouais. Je vais le descendre à 4 points de vie. Je vais attaquer pour 3. Lui il va me tuer. Et je vais attaquer avec euh... Celui-ci. Bah il a 3 points d'attaque aussi hein. Là dans tous les cas il me tue mon unité. Euh... Il confère plus 2 points de vie à un serviteur. Voilà je prends un chien du magma et là je vais détruire son unité. C'est bien. Là je peux attaquer. En avant. En avant. Travail terminé. Un Yeti 4-5. Et c'est tout. Je vais soigner. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant ? Je lui donne 2 points de vie supplémentaires. Lui il a plus euh... 3 points de vie hein. Donc il est plus... Il est 3-5 normalement. Je me refais... Je me refais le taunt et je vais piocher. Alors euh... 4 points d'attaque, 5 points de vie. Je peux le détruire avec euh... Ça. Ça. Il me reste 2 points. On va faire des dégâts directs. Allez. Je joue peut-être super mal hein. N'oubliez pas le fait que je suis un noble absolu. Furie des vents. Je sais même pas ce que ça fait Furie des vents. Ah, on peut attaquer 2 fois par tour. Ouh, c'est dangereux ça. Euh... Je vais soigner mon tank. Ah bah je vais re-soigner mon tank. Quelqu'un a demandé à un docteur. Donc euh... Maintenant... Faut que je le détruise absolument. J'ai pas le choix. Je vais envoyer de la carte dessus. Euh... Il a 4 points d'attaque. Si je l'attaque avec mon... Tank... Mon tank ne meurt pas. Je vais tenter le coup. Je vais tenter le coup. Il est l'heure de mourir. Mouais. Je peux dire que c'est bien. Et pour 3... Euh... Il va probablement tuer mon tank au prochain tour. Hum... Hum... Je préfère mettre un autre tank. En attendant. Il y a de grandes chances qu'il aille mettre du dégât à mon tank. Il va probablement choisir le tank le plus faible. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Donc j'ai bien fait de poser le tank. Aurions le givre. Oulala. Et il a pas tué mon clair. Ok. Alors maintenant je vais faire quoi ? Je détruis... Tout de suite. Ce machin chose. Euh... J'en ai plus d'elfes. Ah ouais j'ai plus d'archères elfes. J'ai cru. Euh... Bon je vais l'attaquer tant pis. Voilà. Et avec les 7 points qui restent. Je mets un Gourbashi. Le Gourbashi peut être très inquiétant. Et puis euh... Et puis un dégât direct. Destruction du tank. On va pouvoir le remplacer par un Senjin. Voilà. J'attaque ça. Je le soigne. 5 points d'attaque. Ah oui c'est vrai qu'il est déjà attaqué. C'est sûr. Il va me détruire. Euh... Il va me détruire si j'attaque. Mais... Je peux le remplacer. Il n'y aurait pas mieux à faire. Bah lui c'est le... Si je le laisse attaquer il détruit mon tank. Euh... Donc ouais. Je pense qu'il faut que je l'élimine. Et je le remplace. C'est bien. Maléfice sur le taunt. Ah non. Un raptor. Un raptor. Un clair du soleil brisé. Un clair du soleil brisé. Nous devons purifier le pluie de soleil. C'est pas mal. Et puis euh... Je ne peux pas attaquer. Là lui il va venir s'empaler dessus. Il n'a pas d'autre solution. Avec 4 points d'attaque il ne pourra pas le tuer. Euh... Donc euh... Bah je vais rajouter encore de la créature. Je mets du nombre sur table. Allez j'ai une belle supériorité là. Il va détruire... Ouh... Impressionnant. Très impressionnant. Ok. Alors. Je détruis... Son taunt. Je détruis... Sa bestiole. Euh... Qu'est-ce que je fais maintenant ? Je mets 2 yeti... 2 yeti no roi. Bon je vais être top deck. Mais au moins... Là je mets de la grosse 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 carte. Allez au prochain tour s'il ne réagit pas il est mort. Travail terminé. Travail terminé. Si t'as que ça à jouer mon petit gars, t'es foutu. Et bah voilà. Vous êtes décédé cher ami. Et bah voilà. Encore une victoire. Alors. Eh. Premier épisode de défaite. Deuxième épisode de victoire. C'est cool. Alors. On passe level 9. Et qu'est-ce qu'on a débloqué de beau ? Rien. Rien. Peut-être rien. Peut-être quelque chose. Je ne sais pas. Non. On n'a rien débloqué. Bon. Bah voilà. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se voit très bientôt pour la suite. Allez salut.